Un jour, un ami m'a apporté des griottes, et là, je me suis dit, tiens, tu pourrais faire une confiture. Ça a été un moment extraordinaire, lorsque les clients sont revenus en disant, mais qu'est-ce qu'elle était bonne ? Est-ce que vous pourriez encore en faire ? Ça m'a suivi toute ma vie. C'est une histoire incroyable que nous allons vous raconter aujourd'hui. Celle de Christine Ferber, une pâtissière et confiturière, pas comme les autres. Quand on est avec Christine, on a l'impression d'être des enfants, puisqu'elle nous fait que des belles choses et des bonnes choses à manger. Christine, elle est passionnée, elle est intraitable. Son ami Jean-Pierre Coffre l'a surnommé Sainte Confiture. En Alsace, on l'appelle plus simplement la Reine des Confitures. Je suis le serviteur de la Reine, parce que sans le soleil, sans la pluie, sans la terre, sans toutes ces personnes qui la cultivent, je n'aurai jamais eu de si beaux fruits pour faire les confitures. C'est à Nidermorchville, à l'ouest de Colmar, que Christine et son frère Bruno nous accueillent dans leur épicerie-pâtisserie familiale, en plein cœur du village. Un univers doux et chaleureux qui nous fait replonger en enfance. Alors aujourd'hui, on va faire une confiture de rhubarbe. Et comme la rhubarbe contient beaucoup d'eau et très souvent la confiture est coulante après cuisson, je vais y associer de la banane, qui est un fruit un petit peu plus sec. Alors j'aime la rhubarbe parce que c'est d'abord le premier produit qui nous vient d'Alsace et annonce vraiment, vraiment le printemps. Et si Christine parle de produit, c'est que la rhubarbe n'est pas un fruit, mais bel et bien un légume. Alors je vais mettre un peu de zeste d'orange, parce que banane et rhubarbe orange, c'est délicieux. Je vais y associer bien sûr du jus de citron, qui relèvera son goût, aidera à la conservation. Et un petit peu de vanille pour arrondir cette confiture et la rendre plus douce. Sans oublier l'incontournable sucre. Son goût pour les douceurs, Christine le doit à son père. Boulanger de père en fils, en 1959, il reprend l'épicerie du village. Christine confectionne alors les pâtisseries avec lui. A l'époque, aucun patron ne voulait de femme en apprentissage. Donc papa a entendu parler d'une école à Bruxelles. Et j'ai appris mon métier à Bruxelles pendant 3 ans, de 15 à 18 ans. J'étais une des 5 premières femmes en France à faire ce métier. En 1979, Christine remporte la coupe de France des jeunes pâtissiers. Mais en voyant sa grand-mère et sa mère confectionner des confitures, elle tombe littéralement dans le pot. Qu'est-ce que ça sent bon ? Une vraie bonne confiture. C'est une confiture qui vous révèle quelque chose de magique et qui vous fait retomber en enfance. Ces confitures d'antan, les Alsaciens ne jurent plus que par elles. Les chefs étoilés comme Alain Ducasse ou le pâtissier Pierre Hermé les ont adoptées. Et encore plus fou, la star hollywoodienne Brad Pitt en raffole. En 2013, il est même venu lui en acheter 400 pots. Gourmand le Brad. Peut-être parce que le charme de ses confections, c'est de n'utiliser que des fruits entiers. Aucune purée de fruits. Bonjour Pauline. Bonjour Bruno. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? La sélection, c'est une tâche importante réservée à Bruno, son frère. Il nous entraîne sur l'exploitation de Pauline. Elle débute tout juste la récolte de la rhubarbe et elle a près de 3 semaines de retard. Alors, elles sont comment cette année ? Elles sont bien, elles sont belles. Elles manquent juste un petit peu de soleil, mais ça va venir. En tout cas, elles sont bien gorgées d'eau parce qu'on était gâtés un peu avec l'eau. Ah oui. Super. Cette année, on a eu des petits épisodes de pluie, ce qui permet que la rhubarbe est plutôt jolie. Après, ça ne suffit quand même pas. On est quand même encore obligés d'apporter de l'eau par un goutte-à-goutte, un système d'arrosage. Sinon, on n'arriverait pas à la développer suffisamment. Les familles de Bruno et de Pauline travaillent ensemble depuis plusieurs générations. C'est bien sûr la proximité qui les lie, mais aussi l'amour du goût et du travail bien fait. Dans notre travail de confiture, ce qui est important, c'est d'avoir la plus belle qualité de fruits. Et non ceux qui commencent un petit peu à se détériorer, quittaient 2-3 jours au frigo. Et c'est effectivement le réflexe ménager que de ne pas gaspiller ces fruits-là en y faisant une confiture. Eh bien, nous, nous partons du principe que ce produit dont on apporte tellement de soin à Manuel dans son élaboration, il doit être parfait. Christine célèbre les saisons à travers 50 recettes de confiture différentes. Chaque année, elle vend près de 180 000 pots. Donc il faut surtout, si vous les conservez d'une année à l'autre, les conserver dans un garde-manger, dans une cave sombre, pas trop humide. Mais l'idéal, c'est de recommencer la fabrication tous les ans, si vous en avez la possibilité, parce qu'il n'y a rien de meilleur qu'une confiture fraîchie. Notre poète des confitures élabore également de succulentes pâtisseries selon les recettes familiales. Et voilà, la tarte à la rhubarbe. A ne louper, croyez-nous, sous aucun prétexte, si votre gourmandise vous entraîne jusque dans ce petit village alsacien.